bonjour à tous ici ce que l'ex pour cette présentation du mercredi alors aujourd'hui nous allons jouer à un jeu donc c'est une des mots ici mais c'est de pédestriane c'est un petit jeu de réflexion qui a un concept assez particulier donc je vais nous allons voir ensemble pour cela eh bien il suffit juste de cliquer et voilà nous sommes le personnage ici on peut sauter on peut se déplacer à gauche et à droite et on doit arriver au bout du parcours donc on doit prendre la porte alors f pour cadrer on peut c'est ça donc f pour savoir où on est on peut passer comme ça d'un cadre à un autre sauf que là on ne sait pas donc il faudra penser à relier voilà ce qui fait que alors comment on relie ça c'est le problème ah oui non d'accord c'est comme ça donc il faut relier voilà et les portes s'ouvre voilà et c'est parti là on peut avancer comme vous voyez je les cours en même temps que vous ce qui est bien c'est que c'est vraiment le concept c'est vraiment dans un jeu 3d c'est un jeu 2d sur des panneaux donc alors ici j'imagine qu'en appuyant voilà non il suffit juste juste d'attendre et donc on continue alors qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'ils disent on peut traverser les pointillés les pointillés ici on peut les traverser donc on va juste faire ça et ça comme ça up voilà on passe ici on peut traverser donc pour traverser il faut appuyer sur le la flèche du bas et on peut voilà alors on peut en monter et descendre les échelles donc ça tombe bien ce qui veut dire ici donc là je vais devoir déplacer ça pour que je puisse voilà et ici l'échelle vers l'échelle et là on y va on traverse on peut descendre l'échelle et continuer vous voyez donc comment ça marche voilà de retour on appuie sur f pour redisposer et relier les donc les panneaux voilà alors ici la sortie est là pour y arriver il me faut alors là il ya un petit piège je pense qu'on ne va pas utiliser ça veut dire je vais relier cette échelle là à cette échelle tout simplement je vais descendre je suis là ok donc là je vais relier cette échelle là à cette échelle là âge et je suis retombé là haut d'accord donc si jamais je rappuie sur f 7 détruit le le parcours que j'ai déjà fait donc déjà ça je sais que je peux le mettre ici ouais je vais devoir faire ça comme ça donc je relis ça à l'échelle ici va tomber là ici c'est relié à la porte qui est là donc il va monter jusque là et là je relis l'échelle ok donc là normalement ça devrait aller on appuie sur f et on essaye très bien on passe là on peut descendre ici on peut sauter ok parfait et là on peut sauter et monter très bien on avance on avance ici simplement sauter 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 alors ici il ya une clé vous voyez là il ya une porte fermée donc il faut monter prendre la clé appuyé sur e pour la prendre on le voit sur l'écran qui est là bas franchement c'est super bien intégré je trouve et voilà et on peut passer alors ici ici et donc il faut aller là bas on va déjà les remettre dans le bon sens mais ça va juste être comme ça rien de plus rien de moins donc ici on relie là ici on relie là et là on voilà ce qui fait qu'on descend l'échelle on peut venir prendre la clé on peut grimper venir ici on ouvre cette porte là avec la clé et puis on continue on grimpe à cette échelle et on peut sortir alors le concept est super intéressant donc là ici ce que je vais faire c'est voilà donc il me faut la clé donc je vais monter je peux pas passer parce que la porte est fermée donc je vais devoir passer par ici je vais devoir passer par ici donc déjà l'échelle ici voilà ça c'est relié je je passe par ici je vais devoir arriver là je tombe ici je vais devoir arriver là haut tout simplement ça a l'air d'être bon on va tenter on y va on passe bien là on descend l'échelle on tombe là on passe la porte et hop on arrive pour prendre la clé ici on peut juste se laisser tomber et voilà on est passé on continue donc là de retour on se laisse tomber on passe ok donc là il n'y a pas grand chose à faire on avance alors ici donc vous pouvez voir il y avait un point d'interrogation au dessus de la tête du du personnage dès qu'il y a une énigme sinon ça continue tout simplement voyons voyons la sortie est là on la reconnaît à la double flèche qui est là alors pour y arriver il faut passer une porte une porte fermée par une clé la clé elle est là il y a une deuxième clé ici une deuxième porte fermée là donc moi ici je vais devoir monter je prends la clé je prends la porte ok j'arrive ici j'arrive à l'échelle j'arrive à l'échelle donc j'arrive ici au dessus déjà voilà ça c'est bon alors je dois faire attention ici à un piège une un genre de scie donc il faudra que je passe au dessus que je retombe ici j'arrive à cette porte là cette porte là je suis obligé d'arriver à cette porte là donc ce que je vais faire c'est voilà j'arrive à cette porte là obligatoirement parce que je n'ai pas d'autres portes sur laquelle relier et ici je relis à cette porte là et là normalement c'est bon on va tenter là tout va bien il ne le prend pas automatiquement voilà très bien on grimpe ici faut sauter au dessus on descend on passe attention il ya des scies ici également voilà ici on saute on prend la clé on passe en ouvre la porte et on peut aller à la sortie parfait donc on avance alors ici il ya un ascenseur une première chose à faire c'est voir où je peux arriver avec la porte avec la porte j'arrive ici on peut voir également il ya un interrupteur ici qui est relié à cet engin je ne sais pas ce que ça donne je ne sais pas ce que ça fait on verra ça ensemble donc première chose ici pas le choix c'est là ensuite on a ça ici il ya une échelle je vais mettre correctement ça va être comme ça et ici voilà ça je pense que c'est bon on va tester ça tout de suite je passe la porte ici j'arrive dans l'ascenseur je peux dire de monter je saute à l'échelle ok j'arrive à l'ascenseur je peux dire de monter voilà je prends la porte j'active l'interrupteur ok je peux dire de monter avec l'ascenseur et là je tombe je descends à l'échelle et je peux sortir c'est très bien on continue donc tous les mouvements du bonhomme même quand on ne voit pas c'est moi qui le fait avec le clavier oups j'ai été trop loin alors on a déjà la sortie c'est avec une échelle donc c'est soit ici soit là ici on ne peut que descendre à l'échelle donc ça va être comme ça passé ici il me faut une clé la clé se trouve ici je peux relier ça comme ça par exemple ça ici ça va être comme ça je attendais 1 je vérifie ça ici c'est la fin donc ça va être là voilà ici à l'échelle pour aller là il a juste comme ça voilà normalement ça c'est bon on va tenter on va prendre la clé on s'en va on passe de l'autre côté ici on peut descendre ici on descend l'échelle voilà on active l'interrupteur on peut sauter ouvrir la porte avec la clé on passe ici et voilà c'est bon on avance alors ici ok il ya des ressorts en bas ce qui me permet voilà de passer simplement merci d'avoir joué voilà c'est tout pour cette démo c'était pas très long mais au moins ça a permis de voir un peu le gameplay si ça vous intéresse et bien vous avez la démo le lien pour la démo dans les commentaires fin dans la description plutôt vous pouvez y jouer vous pouvez vous inscrire pour le commande et si jamais vous le voulez il devrait sortir mais je ne sais pas quand je suis peut-être qu'il est déjà sorti il faudra une fois que je vérifie ça si jamais il est sorti je vous mettrai le lien steam dans les commentaires de retour dans la description plutôt et voilà à part ça et bien j'espère que ça vous plaît comme concept je ferai certainement d'autres présentations de ce style plus tard dès que je trouve quelque chose de de présentable en fait un tout simplement sur ce merci d'avoir regardé lâcher un commentaire sur ce que vous pensez du jeu lâcher un commentaire également sur des présentations que vous voudriez que je fasse je vous conseille de ne pas mettre le lien directement dans les commentaires sinon ça risque de tomber dans le spam donc expliquez moi et donnez par exemple le nom du jeu le titre du jeu fin des choses comme ça plutôt que de mettre un lien direct à côté de ça et bien mettez les pouces bleus ainsi vous appréciez abonnez vous pour ne pas rater la suite et on se dit rendez vous dans une autre vidéo soit de présentation ce de let's play soit autre chose en attendant et bien portez vous bien bye